J'ai dit et j'ai écrit que l'œuvre de Boisselle était la plus subversive de son époque et même que c'était un grand précurseur. Puisque la somme des besoins d'un individu n'est pas infinie, puisque les ressources de la Terre sont limitées, alors il est contraire à l'ordre de la nature que ce même individu dispose de biens de jouissance supérieurs à sa capacité de jouer. La satisfaction sexuelle est une voie d'extrase que nos sociétés policées veulent contrôler, parce qu'un être épanoui est un individu heureux. Mais les féodalités n'aiment pas les individus libres, ils sont imprévisibles. C'est bien trop subversive la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada